Et bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, review pour Run Invasion. Run Invasion, vous avez eu l'unboxing, vous avez eu la partie filmée, en tout cas la preview. Ce que je vous propose maintenant, c'est la review, savoir exactement ce que j'en ai pensé après les parties que j'ai pu jouer. Run Invasion, c'est un jeu où vous allez incarner des humains, des humains qui vont devoir faire face à une invasion extraterrestre et donc repousser les vagues d'assaut de cette invasion. C'est un jeu qui se joue en solo ou à deux, jusqu'à quatre joueurs si vous achetez deux boîtes. Vous pouvez jouer en solo, vous pouvez jouer en versus, donc l'un contre l'autre. Vous pouvez également jouer en coopératif contre l'envahisseur et l'envahisseur est géré par une IA. Run Invasion, si vous n'avez pas encore vu la partie filmée ou si vous n'avez pas encore vu l'unboxing, Run Invasion donc, c'est un jeu de deck building avec une petite particularité au niveau des dés, parce qu'il y a également des dés et cette particularité est très intéressante vu que vous allez pouvoir modifier les dés et la modification de ces dés va influencer votre manière de jouer. On va commencer comme d'habitude avec le matériel et de ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire ou si peu. On a des cartes de très bonne qualité et j'ai envie de dire encore heureux puisque c'est un deck building, des plateaux de joueurs épais et double couche, bref, du matériel très agréable. On a également en guise de marqueur des vis, des vis partout, des vis pour noter les points de vie et d'armure, des vis pour noter ses ressources, des vis pour les ressources ennemies, bref, des vis pour tout et n'importe quoi. On est dans un jeu post-apocalyptique et les vis, il faut l'avouer, ça colle bien avec l'idée de ce qu'on fait de ce monde, les vis, le scrap, les déchets, les dernières ressources que l'on va échanger, ça colle bien aussi au niveau de la DA, puisque la DA est joliment unifiée. Il y a dans cette DA justement quelque chose d'assez intéressant dans les decks de cartes, puisque les humains, sous les batailles incessantes, ont plutôt des cartes tendant vers le gris, dépeignant un monde qui s'est effondré et un monde en fin de souffle, tandis que les extraterrestres, eux, ont une DA plus colorée, ce qui en fait l'exact opposé. Ils sont très colorés et ça appuie encore plus la dépression ambiante de la Terre. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas si ce n'est pas fait exprès, ça tombe excessivement bien, parce que moi je trouve cela vraiment bienvenu. Et puis ça donne aussi un petit côté halo, il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi les dés qui sont d'une certaine taille, voire d'une taille certaine, et ils ont une particularité sympathique sur laquelle on reviendra très vite. Donc le matériel est plus coqué, voire de très bonne qualité, et je dirais même de très bonne qualité, et il y a déjà des updates qui sont prévus et à venir pendant la campagne Kickstarter. Le manuel également est très agréable, avec des règles très faciles à appréhender et concises, aucun souci de ce côté-là. Alors du coup, tout ça, ça se joue comment ? Eh bien je ne parlerai ici que du jeu solo. Sachez simplement que pour le Versus, vous reprenez toute la partie du joueur, et vous la transposez à un joueur humain, mais étant donné que la chaîne est principalement solo, je ne parlerai ici que du solo. Et puis il me semble également que c'est le principal du jeu, c'est-à-dire jouer contre l'intelligence artificielle. Chaque tour commence par le déploiement des troupes ennemies. Vous allez déployer autant de troupes qu'il y a de joueurs, et de cartes de protocole en jeu. Au début du jeu, on déploiera donc deux ennemis, et chaque ennemi, ou quasiment chaque ennemi, a une capacité qui va s'activer lors du déploiement, ou lors d'une action bien spéciale. C'est principalement pendant le déploiement, et beaucoup de cartes vont octroyer des vis, d'une couleur ou de l'autre, les vis étant les ressources du jeu, et vous allez placer ces vis sur le bloc ad hoc, donc de la bonne couleur, sur le plateau de jeu de l'envahisseur. Les ennemis ont un bloc de caractéristiques. Attaque, point de vie, armure, séparés en deux lignes distinctes, et vous allez placer les cartes déployées l'une sur l'autre, de manière à laisser la partie basse de la carte précédente visible. Ça va avoir pour conséquence de créer des envahisseurs de plus en plus solides, soit en attaque, soit en défense, donc vous allez rajouter des points d'armure, des points de vie, des points d'attaque, au fur et à mesure que vous allez déployer des nouvelles cartes, et au fur et à mesure que vous allez additionner les caractéristiques des cartes précédentes. La phase suivante est l'entraînement des unités. On a donc des vis, les fameuses vis dont je vous parlais, les vis de couleur, sur le plateau de l'envahisseur, et on a autant de slots que de types de vis. Si un slot comprend au moins autant de vis que le nombre indiqué sur la carte, c'est bingo, en tout cas pour votre ennemi, et sa carte rejoindra sa défausse. Ou pas puisque certaines cartes sont en usage unique et seront retirées du jeu après application de leur effet, comme une attaque ou encore de la santé supplémentaire. A savoir également que quand une carte est retirée du plateau de jeu, il y a également des instructions sur celui-ci, dans le slot ad hoc, et de nouveau, bonus pour l'envahisseur, ou malus pour vous. S'en suit le rafraîchissement sous condition des cartes de protocole et l'activation de celle-ci. Les protocoles peuvent amener des bonus pour l'envahisseur ou des malus pour le joueur au choix. L'envahisseur peut obtenir des ressources, tout comme il peut défausser des cartes de votre deck, par exemple. Et c'est à votre tour. Vous allez commencer par tirer des cartes de votre deck, et deck building oblige, il sera amené à être étoffé pendant la partie. Ces cartes vont vous permettre de réaliser des actions, des attaques, mais pas que, soins, entraînement ou autre. Vous pouvez tirer autant de cartes que nécessaire, autant de cartes que vous le désirez, l'intégralité du deck, si ça vous plaît, mais il y aura forcément un mais. Vous allez ensuite lancer les dés, et ce sera votre ressource pool. Chaque dé vous octroie une ou plusieurs ressources de couleurs, et ces ressources seront utilisées pour notamment activer les cartes. Chaque carte nécessite une ou plusieurs ressources de couleurs pour être jouées, et ces ressources vont donc venir de votre ressource pool. Au niveau des attaques, chaque carte jouée va permettre soit une attaque de corps à corps, qui va d'abord éliminer l'armure avant de s'en prendre au point de vie, ou des attaques à distance qui vont directement les taper dans les points de vie. Le but va être bien entendu d'éliminer tous les ennemis déployés, l'un après l'autre. Une fois un ennemi battu, on défausse sa carte, les autres cartes déployées restant sur la table. Trois cartes déployées, c'est trois ennemis à battre, de plus en plus faibles, et c'est la définition même d'une vague. Vous allez ensuite stocker les ressources inutilisées, que ce soit les cartes ou celles provenant de votre ressource pool, et ces ressources seront stockées à un endroit bien particulier, et vont vous donner des bonus lorsqu'elles seront utilisées. En effet, si deux ressources de la même couleur sont stockées, vous pouvez les défausser et obtenir un bonus lié. Ça peut être des attaques, ça peut être du soin, de la défausse d'une carte ennemie, etc. Mais également avoir une réduction sur une carte jouée. Par exemple, le bonus vert vous donne deux points d'armure, et vous donne également un rabais sur une carte que vous allez utiliser, une ressource verte en moins à dépenser. Attention parce que les cartes non utilisées sont stockées dans le garbage dump. C'est une seconde zone de défausse, qui entraînera un malus lors des rafraîchissements des decks. On va ensuite utiliser les spare parts. Chaque carte jouée peut vous rapporter un bonus, un ou plusieurs spare parts que vous allez utiliser pour faire des upgrades. Achat de cartes dans la zone d'entraînement, modification des dés en changeant une valeur sur l'une des faces, il suffit de dévisser la valeur et de la remplacer, donc on en revient toujours aux vis. Achat de cartes de technologie, ou encore achat de ressources d'entraînement, qui permettront, vous vous en doutez, de ramener des cartes dans votre deck. On entraîne ensuite les cartes, toutes les cartes situées dans la zone d'entraînement. Ayant assez de ressources rejoindront votre défausse, et pour finir, les ennemis encore debout vont vous attaquer. Il sera temps alors d'entamer le prochain tour. Pour des explications plus complètes, n'hésitez pas à aller voir la partie preview filmée. Elle couvre l'intégralité des règles, ou la quasi-intégralité des règles, et donc vous aurez une vision bien plus claire de ce que le jeu propose. Alors de tout ça, on en pense quoi ? Eh bien, on n'en pense que du bien. Tout d'abord, j'aime beaucoup la DA. Elle ne plaira pas, j'en suis sûr, à tout le monde, mais la division entre le gris pour les humains et les envahisseurs colorés me plaît vraiment bien, et c'est une très bonne idée. De nouveau, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais moi je trouve juste l'idée excellente. Le jeu va vous demander constamment de gérer votre deck, puisque le recréer, donc rebattre votre deck, va avantager votre adversaire, tout en gérant en bon paire de famille les ressources, entre l'utilisation directe de celle-ci, et le stockage pour les tours suivants, mais également la pioche des cartes. Piochez beaucoup de cartes, ça vous laissera certains choix plus vastes, ça vous apportera plus de ressources en fin de tour, mais ça va vous pénaliser également lors de la reconstruction du deck, puisque les cartes non utilisées vont drainer des points de vie ou des points d'armure. Le déploiement des cartes adverses est également vraiment très intéressant, avec des ennemis qui récupèrent les caractéristiques du précédent. Non seulement ça colle excessivement bien à la définition de vague, puisqu'une vague va s'épuiser, et donc devenir de plus en plus faible et facile à battre au fur et à mesure de vos assauts, mais parce que, l'air de rien, ça permet d'avoir pas mal de rejouabilité. Même si c'est au final artificiel, une carte X n'aura pas, d'une partie à l'autre, les mêmes caractéristiques, étant donné qu'on va la combiner avec d'autres cartes. Le système de jeu en lui-même est vraiment bien pensé. Le fait de pouvoir modifier ses dés, et donc de prendre l'une des voies possibles qui serait l'attaque à distance ou le corps à corps, ce qui nécessite des ressources généralement différentes, voire d'utiliser avec excès les ressources permettant de défausser les cartes chez son adversaire et donc moduler sa façon de jouer, en plus de la sélection des cartes pour l'entraînement, est vraiment très intéressant. Et la manière dont tout ça se goupille aussi, puisque ce sont uniquement les cartes jouées qui vous donneront les ressources nécessaires pour pouvoir modifier tout ça, que l'on parle du deck ou des dés. Et on se rend compte du coup que c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que je pioche quelques cartes en plus, histoire d'avoir des ressources que je pourrais utiliser plus tard, ou est-ce que j'essaye de faire au plus juste ? Sachant que vous lancez les dés après avoir pioché, ce qui veut dire que vous allez avancer complètement dans le flou lors de la pioche. Est-ce que j'utilise les cartes même si je n'arrive pas à éliminer mon ennemi, mais en pensant que je récupérerai les spare parts, ou au contraire, de nouveau, je stocke les ressources ? Niveau équilibrage, le jeu s'en sort vraiment bien, puisque le début du jeu se passe avec des cartes provenant de decks spécifiques, ce qui certifie que le début se passera normalement sans accro, et que vous aurez le temps de vous consolider avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque l'envahisseur, du coup, va entraîner des cartes venant du deck normal, et donc des cartes plus puissantes. A noter également que vous allez en solo ou en coopératif avoir un système de campagne, chaque mission a des points spécifiques, ce qui signifie des événements, de nouveaux ennemis qui rejoignent le deck, ou encore des cartes de protocole qui vont s'ajouter, et progressivement durcir les actions de l'IA. Les mécaniques du jeu sont assez simples et vite assimilées, mais cela ne veut pas dire jeu simple, mais vous aurez tout de même 3 niveaux de difficulté pour chaque mission, donc il vous est toujours possible de rendre cela plus difficile, ou, si vous n'en sortez pas, plus facile. En bref, vous avez ici un deck building vraiment intéressant, qui pourrait même plaire à ceux qui ne sont pas des aficionados du genre, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez un jeu avec des règles claires et précises, facile à prendre en main, pour un solo vraiment intéressant, et sachant qu'il est jouable à 2, voire même à 3 ou 4 avec 2 boîtes, alors définitivement foncez, le jeu est fait pour vous. Et on pourrait même ajouter également le côté super fun et intéressant d'aider du système de dés, où vous allez pouvoir dévisser les valeurs pour revisser d'autres valeurs, je trouve ça super original, je trouve ça super bien pensé, je trouve ça super bien fait, les vis, toujours les vis, les vis, vous allez les utiliser partout et pour tout, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un seul et unique type de token, ça aussi c'est bien pensé, pourquoi ? Parce que ça permet justement de réduire les coûts, étant donné que vous ne devez pas produire des tonnes et des tonnes de tokens, mais pour en revenir au dé, c'est super original, moi j'adore, ma seule crainte c'est qu'à force de dévisser et de revisser les valeurs, justement, il y ait une vis qui casse dans un des dés, et qui le rende inutilisable ou quasi inutilisable, alors je ne pense pas que ça puisse arriver, parce que le matériel, même sur le prototype, est vraiment de très bonne qualité, mais malgré tout, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit et que je voulais partager avec vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça, de nouveau, n'hésitez pas à aller voir l'unboxing, et n'hésitez pas à aller voir la partie filmée, vous aurez réponse à toutes vos questions dans la partie filmée, étant donné, comme je le dis, que ça couvre l'intégralité des règles, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, est-ce que vous allez participer à la campagne, et est-ce que vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, surtout si vous passez souvent sur la chaîne sans être abonné, n'hésitez pas donc à vous abonner, les likes, les commentaires, l'abonnement, c'est bon pour le référencement, je n'arrêterai pas de le dire, donc n'hésitez pas à faire tout ça, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, si vous jugez qu'elle peut illustrer un de vos propos, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et faire tout ce qu'on peut faire du côté des réseaux sociaux, moi en tout cas, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, il me reste à vous souhaiter de très belles parties, de très beaux jet-dés, et il me reste à vous souhaiter que l'on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, au revoir. Sous-titrage ST' 501